bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer et voici donc la france contre la côte d'ivoire un nouveau rendez vous de football grégoire margoton et darren tulette aux commentaires bonjour darren très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre les joueurs entonnent l'hymne national la france va évoluer avec cette composition loris dans les buts raphaël varane kosilny sidibé kourzava canté pour pas matuili griezmann paillettes gamero et c'est parti éclairé nous d'arène vous voyez qui comme homme du match sans hésiter je dirais paul pogba depuis qu'il a quitté manchester united il a vraiment explosé c'est l'un des meilleurs milieux défensifs au monde mais s'il est en forme aujourd'hui en plus il peut faire des étincelles ça c'est joué à rien il y a mis du coeur mais il était loin quand même et marqué à cette distance ça restera le ballon a franchi la ligne il repique dans l'axe l'espace oh ils auraient pu payer cash ce ballon perdu c'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route mais il faut reconnaître qui montre beaucoup d'envie sur le terrain je pense que ça va le réussir à tout au tard le bon dribble il joue dans l'espace il s'entre dans l'axe et la tête oh la tête pas de réussite sidibé pour trouver la faille dans la défense griezmann il a de l'espace bertrand qui s'entre il tente de la jouer dans l'espace il reçoit le ballon griezmann bien joué ça il faut pas allez ça peut faire mal il frappe pas de chance sur ce coup pas de chance sur ce coup il choisit la base sur l'air il est bien monté Boca reçoit le ballon s'il le trouve quel timing dans l'interception dans le dos de la défense une occasion il file dans l'axe mais le cadre se dérobe largement il faut le garder à l'oeil celui-là vous avez vu comme il a transpercé la défense mais sa frappe manquée de conviction Pogba il décide d'allonger le jeu pour trouver la faille dans la défense repiqué dans l'axe peut-être et ce ballon sur l'aile il a du champ sur le côté oh quel geste l'arbitre signale une faute carton jaune oui c'est logique et cette faute pourrait l'obliger à sortir un moment important surtout ne pas prendre de but maintenant ça fait du bien la frappe attention oh quelle frappe à quelques centimètres à quelques centimètres la frappe lointaine et quelle précision on pense souvent de la trajectoire imprévisible des ballons mondaires mais là on savait exactement où ça allait finir dans le but on y est le compteur est débloqué bon ça c'est fait maintenant il va falloir garder ce terme pour ces jouets longs attention au très bon ballon il y a danger oui il peut frapper là c'est au fond des filets et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes il est presque chambreur dans sa finition il a bien gardé son sang froid et pourtant le gardien de lui a pas rendu la tâche facile et le doublé et le doublé et le doublé le coup de sifflet c'est la fin de cette première période les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs 2 à 0 c'est une avance déjà confortable et c'est le coup d'envoi encore 45 minutes ça c'est une interception parfaite voici Dumbia le jeu repart vers la droite centre il met la tête le timing était bon le placement était bon tout était bon sauf le dernier geste on voit qu'ils ont vraiment envie de ce but vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte il se roue à l'attaque dans ce début de deuxième période ils savent que c'est un moment important il récupère le ballon c'était un bon pressing Pogba ça va vite la passe était parfaite c'est du gâchis la défense a encore été prise sur cette passe il faut qu'il se réveille là qui est le premier sur ce ballon un centre au cordeau nouveau but dans ce match il compte désormais 3 but d'avance les joueurs adversaires sont cas au debout là ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon voilà c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque le match reprend 3-0 au tableau d'affichage ce ballon bien dosé ouverture vers le poteau de corner calot et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques on dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos bon en même temps ils ont pas tort le problème c'est qu'en jouant si bas ils s'exposent à des frappes lointaines mais bon aucune stratégie n'est parfaite et le ballon est dégagé l'ouverture lumineuse on joue sur l'aile il est servi centre travaillé dans la surface oui bonne intervention de la défense c'est bien joué Kurzawa Pogba qui a su on l'a vu tromper la défense adverse il écarte il joue sur l'aile la tête quelle parade magnifique ce sera le premier corner du match quelle détente le bon dégagement ouh là là quel dégagement en catastrophe en retrait pour repartir proprement c'est joué long voici Dumbia et c'est bien de se montrer patient dans la construction mais si c'est pour finir comme ça c'est dommage quand même il est bien monté il peut repiquer dans l'axe il file au but Dumbia qui tente un centre lointain dans le taux de la défense Calou l'arbitre siffle le match est terminé quel match quel match quelle démonstration ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui ils étaient vraiment largement au-dessus tous les entraîneurs aiment les matchs où on ne prend pas de but et si on peut en marquer un en plus et bien ça donne la victoire vous voyez comment c'est simple le foot c'est déjà fini on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude à bientôt bonsoir